bonjour aujourd'hui je voulais vous parler du lâcher prise alors c'est un terme qui est un peu ambigu et justement je voulais vous montrer un peu ma vision des choses je pourrais il ya deux sortes de lâcher prise il y en a qui me semble meilleur que l'autre donc pour ça je vais vous faire une métaphore imaginez que vous avez passé une commande sur un site internet le premier lâcher prise consisterait à attendre confiant que la commande vous soit livré donc ça pour moi c'est le lâcher prise qui est positif la deuxième façon de lâcher prise c'est d'attendre que le site nous livre alors qu'en fait on n'a rien commandé on fait confiance à la vie pour qu'elle nous commande exactement ce qu'on veut ce qu'on a besoin mais nous on n'a fait aucune démarche pour mettre dans nos paniers ce qu'on voulait des fois c'est très très flou ce qu'on veut des fois même on veut rien du tout et donc forcément on reçoit rien du tout donc pour moi dans le lâcher prise il ya cette notion de faire confiance qui est très importante à conserver mais il ya aussi cette notion de cliquer et de mettre dans son panier ce qu'on souhaite c'est pas forcément quelque chose de très précis si vous souhaitez l'amour par exemple faut pas forcément choisir qui sera brun et qui mesurera telle taille avec les yeux verts voilà vous pouvez être beaucoup plus flou que ça juste souhaiter rencontrer quelqu'un avec qui vous serez bien et donc pour moi c'est important sans avoir un objectif forcément très précis d'en avoir quand même un parce que si on attend sans avoir rien demandé il risque de rien se passer du tout et on risque d'attendre longtemps donc pour moi le lâcher prise c'est planter une graine et après faire confiance sur le fait qu'elle va pousser mais il ya quand même ce geste de notre part qui est planter cette graine il ya quand même cette action cet investissement il me semble alors comme je vous le dis souvent ma vision des choses elle change et peut-être que ce que je vous dis aujourd'hui dans quelques mois je le verrai autrement mais ma vision aujourd'hui c'est qu'il me semble que la vie elle a envie qu'on s'investisse dans notre bonheur elle n'attend pas et elle veut pas qu'on attende dans un hamac toute notre vie ce qu'on voudrait elle attend que on y croit et que on mette en place certaines choses pour pouvoir y croire pour moi c'est important de passer à l'action et après de faire confiance et après de lâcher prise et puis il ya beaucoup de personnes dans le lâcher prise qui vont sans vouloir de penser à leur objectif à la main ils disent qu'il faut pas y penser j'ai sans arrêt ça en tête on le voit souvent avec des femmes qui veulent être enceintes et qui pensent tout le temps et les médecins leur disent faut pas y penser à chaque fois qu'elles y pensent c'est le culpabilisent d'y penser donc je pense qu'il faut qu'on soit aussi indulgent avec nous et si on y pense bah c'est bien c'est que ça nous fait du bien d'y penser parce que ça motive notre objectif ça nous rappelle ce qu'on souhaite etc donc je pense que il n'y a pas une manière de lâcher prise il y en a plein mais ce qui est super important c'est d'être indulgent avec nous et si on y pense quand même et ben d'arrêter de nous culpabiliser voilà j'y ai pensé bah c'est comme ça et puis si ça se trouve c'est parce que j'y ai pensé que ça va enclencher quelque chose de nouveau donc pour moi quand on lit dans les manuels comment faut faire pour lâcher prise en fait il y a plein de manières de faire mais c'est important sans avoir forcément l'objectif précis d'avoir quand même ce que vous avez envie est ce que vous avez envie de voyager est ce que vous avez envie voilà parce que l'idée en fait pour moi c'est de toujours s'épanouir de plus alors c'est pas forcément plus d'argent ou plus de vêtements ou plus non c'est vraiment d'élargir en fait ces branches je prends souvent la métaphore de l'arbre mais c'est ça c'est d'être le plus en expansion possible pour pouvoir obtenir la vie la meilleure possible et je pense que le développement spirituel enfin ce qu'on appelle comme ça c'est ça finalement c'est de pas se contenter de ce qu'on est aujourd'hui et de chercher toujours à améliorer cette version de nous mêmes donc je pense que la part de confiance en la vie et en ses pensées inconscientes elle est importante mais si notre conscience y met aussi si on fait une équipe entre notre inconscient et notre conscient je pense que les résultats peuvent être encore plus grands encore plus inespérés donc il y a des personnes qui pensent que faut tout faire consciemment il y en a d'autres qui pensent qu'il faut lâcher prise complètement et laisser faire moi je pense c'est ma vision qui font un peu des deux oui il faut du lâcher prise mais oui il faut aussi oser passer à l'action mettre des choses en place je pense que j'en serais pas là aujourd'hui alors encore une fois c'est ma croyance c'est mon prisme c'est comme ça que je vois les choses mais si j'avais pas mis certaines choses en place je vous donne un exemple quand j'ai créé mon site de mp3 à l'époque il ya très longtemps maintenant eh bien j'avais mis plein plein de titres il y en avait je sais pas une centaine et j'en avais trois qui étaient enregistrés et quand les gens achetaient un enregistrement j'avais 24 heures pour le renvoyer donc 24 heures pour le créer et l'enregistrer ça m'est arrivé que des gens m'en commande 5 qui n'étaient pas fait dans la nuit il a fallu que je les fasse et bien si j'avais pas mis cette titre de mp3 en vente jamais j'aurais eu aujourd'hui un site aussi complet avec autant de mp3 de titres possibles et voilà j'ai posé cette graine en mettant ces titres et j'ai montré à la vie que j'avais confiance que je trouverais toujours un moyen d'honorer ma promesse et j'y suis toujours arrivé et ça ça m'a fait grandir ça m'a fait grandir financièrement mais ça m'a fait aussi grandir en expérience ça fait grandir ma notoriété donc pour moi oui c'est chouette de croire en la vie de croire que on a le meilleur en nous et donc le meilleur va se manifester à l'extérieur de nous mais je pense qu'il faut aussi planter des actions il faut aussi faire des choses voilà quand on pose une action on dit à la vie à notre vie voilà je suis prêt je suis confiant j'y crois je sais que ça va y arriver j'ai la foi donc pour moi le lâcher prise c'est génial mais faut pas oublier voilà de passer à l'action et de planter des gannes